Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'offrir production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Bonjour, je m'appelle Ahmed Saleh, je suis membre de Mefta Oul Mouna, d'ailleurs des Djelof Djelof qui se trouvent ici à l'université Saint-Diop. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est en train de préparer le mangal de Bakébari qui se tiendra le 10 août, Inch'Allah, à Bakébari Djelof. Pourquoi vous avez senti la nécessité d'organiser aujourd'hui des expositions sur Bakébari Djelof et cette journée culturelle ? Bon, il se trouve que Bakébari est une des places les plus importantes du Mourid, si je peux le dire ainsi. Mais très méconnue par le public, surtout les Mourids. Quand vous demandez souvent les Mourids, ils te disent le Mbakebari de Seigneur de Karim ou bien le Mbakebari qui se trouve à Touba, qui est un quartier. Mais le premier village créé par Mourid Mbakebari, qui se trouve à Djelof, près de Dardjelof, à 10 km de Djelof et 60 km de Touba. Mais sentant cette méconnaissance-là, on s'est dit pourquoi pas organiser une journée culturelle, une journée où on va faire des expositions, et comme ça, appeler les journalistes et faire connaître le village de Bakébari et son importance aussi. Le vulgariser et l'heure de Seigneur de la Vion Bakébari, c'est l'objectif. Mais pourquoi le temple du savoir, le verset de la soirée, le verset de la soirée ? Le temple du savoir, comme vous le savez mieux que moi, c'est le mieux placé, c'est un mieux propice pour vulgariser et pour proposer. Et ça, on le voit souvent, c'est évident. Du côté religieux comme politique, c'est une place où l'on peut faire vendre, si je peux le dire ainsi, toute activité ou bien culturelle, que ce soit culturelle ou bien politique. On a dit nécessaire que, comme on est déjà ici, il y a des étudiants qui sont ici, on s'est retrouvés et on a dit qu'on va essayer. Alors, en essayant, ça s'est très bien passé. Alors, nous avons continué et je remercie, ça s'est allé de l'avant. Bon, Alhamdillah, on est à la troisième édition. Et chaque année, je remercie, on sent l'amélioration. Et ça, on remercie tout le monde. D'abord, on remercie Dieu et on rend grâce à Sérén Thouba. Et on demande encore une fois, on fait un très grand appel à tous les mourides à revisiter ce village-là. Parce qu'il fait partie des métropoles, si je peux dire ainsi, des places les plus importantes, des sites symboliques du mouridisme. Parce que c'est là où tout a commencé, Bakibar Djolov. C'est là où tout le monde va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501